Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Miséricorde insondable ». Un jour, une actrice passait devant une maison dans laquelle elle entendait chanter. Elle s'arrêta donc un instant et, par curiosité, regarda à l'intérieur. Elle y vit un groupe de personnes qui chantaient. « Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus. Je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. » Elle fut si impressionnée par ce chant qu'elle sent répéter constamment les paroles. Puis, elle se procura un recueil de cantiques dans lequel elle put lire et relire cet hymne. « Oh, Jésus, à toi je cède. Je veux s'être libéré de tout péché qui me cède. Être à jamais délivré. » Alors, elle fut amenée à chanter de tout son cœur le refrain cité ci-dessus et put aussi chanter la quatrième strophe. « Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. » Elle décida de renoncer au théâtre. Mais l'administrateur ne voyait pas ça d'un bon œil. Au contraire, il la contraint à aller jusqu'au bout de son contrat. Elle discuta avec elle pour qu'elle continue à jouer dans les représentations prévues. Elle finit par accepter. Un soir, le rideau se leva. L'orchestre commença à jouer l'accompagnement de l'air qu'elle était censée chanter. Mais elle restait là, perdue dans ses pensées. L'orchestre répéta l'introduction une seconde fois, puis une troisième fois. Alors elle s'avança et chanta « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? » Ce fut la fin de sa carrière. Beaucoup se moquèrent d'elle, mais certains furent impressionnés. En effet, le changement dans sa vie était tellement visible et durable que tous voyaient en elle la présence du Seigneur Jésus. Quelques temps plus tard, elle épousa un pasteur et servit le Seigneur de tout son cœur, apportant le secret de sa joie et la bénédiction à tous ceux qui voulaient l'écouter. Tel que je suis, prends-moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501